voilà bienvenue tout le monde notre président jacqueline chamas vous pouvez commencer bien on y va vous m'entendez voilà alors chers amis d'amérique du nord bonjour et bonsoir à tous nos amis du liban à titre de président du celq le cercle des écrivains libanais au québec dédié à la culture et à l'écriture je suis ravi d'accueillir l'écrivain passionné d'histoire monsieur karim tabet qui nous transportera aujourd'hui sur les rivages tout en paradoxe de notre méditerranée rivage du 19e siècle à la fois je dirais fascinant et consternant monsieur tabet bienvenue parmi nous en deuxième partie de la séance notre vice présidente docteur marianne saouan et notre secrétaire général l'écrivain dirigeront la période de questions aux conférenciers aussi je vous demanderai s'il vous plaît de garder vos micros pour l'instant fermé sur mute tout le long de la conférence cela afin de ne pas perturber le déroulement de la séance donc s'il vous plaît mettez vous en mute pour l'instant il faudra attendre que nos modératrices vous donne la parole à la période de questions pour ouvrir votre micro et merci à l'avance mais pour l'instant je vais céder la parole à un autre membre actif de notre conseil d'administration madame mary kantemirov pour la présentation du conférencier alors je vous souhaite une bonne conférence mary c'est à toi ouvre 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 ton micro mary ouvre ton micro bonjour karim et bienvenue au webinaire du selc nous présenterons ta biographie aujourd'hui mise en image dans la vidéo qui suit préparé par frida ambar secrétaire générale à toi frida ou il poursuit son éducation primaire et secondaire au lycée franco libanais de beyrouth titulaire d'une licence en histoire de l'université américaine de beyrouth il obtient ensuite une maîtrise en histoire politique et sociale de l'université d'obsford au royaume-unie qui fait carrière en marketing gène des agences multinationales dans divers pays du moyen-orient et visite plusieurs années à montréal en 2015 il décide de tourner la page et de s'adonner exclusivement à l'écriture il est l'auteur de trois romans historiques le premier les meuliers de la tourmente le second fleuve de glisse frédérable et le troisième de rivage en rivage dont il va parler aujourd'hui même ces ouvrages sont tous disponibles sur amazon.com amazon.ca et amazon.fr en revanche rochers et kindle polyglotte passionnée d'histoire de moto il réside présentement à beyrouth sillon de beyrouth du liban sur sa halle davidson et poste régulièrement sur sa page facebook ses balades avec texte et photos magnifiques à la pluie suite à l'explosion du 4 août au port de beyrouth il publie régulièrement des fables satiriques dans lesquelles les animaux représentent les acteurs de la scène politique libanaise ses écrits sont disponibles sur sa page facebook et sont aussi publiés dans le quotidien l'orient le jour dans quelques mois un recueil de ces fables sera produit et les recettes seront en partie versées à la croix rouge libanaise Karim travaille présentement sur son quatrième roman que nous attendons avec impatience voilà désolé du petit problème technique du début alors sans plus tarder je donne la parole à karim tabet qui va nous présenter son dernier roman une saga familiale sur les rives de la méditerranée orientale entre les 19e et 20e siècles bonne présentation karim merci et bonjour à vous tous de beyrouth je tiens tout d'abord à remercier la présidente du celq madame jacqueline chamas qui a eu la bienveillance de m'inviter à donner cette conférence sur mon dernier roman à mary kantemirov pour son introduction à frida ambar pour le montage vidéo à mariane sawan pour son assistance technique qui me permet de vous parler aujourd'hui ainsi qu'à madame jacqueline abouchahla j'en profite aussi pour louer la belle initiative du celq qui travaille inlassablement à introduire, promouvoir et diffuser la littérature d'auteurs libanais francophones au Québec ainsi qu'à encourager l'enjeu culturel entre le Liban et le Québec le titre de ma conférence l'exil arrache le vivre ensemble enrichi énonce les deux thèmes de mon nouveau roman historique intitulé de rivage en rivage et sur lesquels je vais me pencher dans quelques instants écrire un roman historique est, selon moi, un travail d'orfèvre où chaque détail a son importance ma formation initiale est celle d'un historien avant d'entamer l'élaboration d'un récit j'entreprends méthodiquement de longues recherches car les faits historiques mentionnés doivent être exacts et mis dans leur contexte par exemple de rivage en rivage m'occupa pendant plus de 16 mois partagés entre les recherches, la réflexion et l'écriture l'auteur d'un roman historique joue un rôle d'équilibriste qui doit allier fiction et réalité pour le plus grand plaisir d'un public féru à la fois d'histoire et de littérature que l'une ou l'autre de ces disciplines prennent le dessus dans le récit relève, à mon avis, de l'appréciation du lecteur et de la lectrice mais je reste convaincu que l'on peut faire connaître, apprécier et aimer l'histoire avec un grand H par le biais d'un roman ou vice-versa joindre l'utile agréable en quelque sorte en racontant l'histoire dans l'histoire finalement je maintiens que tout auteur de roman est comme un comédien de théâtre ou un acteur qui doit se mettre dans la peau des personnages qu'il crée qu'ils soient hommes ou femmes et ils sont légions dans mon dernier roman avec leurs ressentiments, leurs défauts ou leurs qualités dans ses mémoires d'outre-tombe Châteaubriand écrivit « Je me suis rencontré entre les deux siècles comme au confluent de deux fleuves j'ai plongé dans leurs eaux troubles, m'éloignant à un regret du vieux rivage où j'étais né et nageant avec espérance vers la rive inconnue où vont aborder les générations nouvelles cette pensée m'interpella, m'inspira et fut le point de départ de mon roman car elle définissait de manière pertinente mais réaliste ce que l'exil peut signifier pour chaque personne l'ayant vécu d'une part le regret de quitter ou d'être extirpé de sa terre natale et d'autre part l'angoisse mais aussi l'espoir que l'inconnu peut faire renaître en chacun de nous en fait tous mes ouvrages portent une attention particulière au thème de l'exil qui m'est très cher et que beaucoup d'entre vous ont connu c'est un sujet récurrent dans mes écrits peut-être est-ce dû un peu au fait qu'en tant que Libanais j'y ai aussi goûté j'ai donc décidé d'en faire la clé de voûte de mes romans historiques il m'a suffi alors de m'inspirer de faits historiques sur lesquels j'ai greffé ma touche personnelle en imaginant des scénarios et en créant des personnages fictifs Les Muriers de la Tourmente, mon premier roman, raconte l'histoire de Boulos paysan de Der al-Amar qui s'exila au XIXe siècle à Lyon, capitale de la Soie j'y relate les conditions misérables des Canuts, les ouvriers de la Soie décrit les premières révoltes ouvrières de France, les intrigues politiques et les bouleversements que connus le Mont-Liban à la même époque Fleurs de lice, feuilles d'érable, mon deuxième roman historique écrit en hommage à mon pays d'adoption, le Canada traite aussi d'exil, puisqu'il s'agit de Français qui, pour diverses raisons quittèrent leur pays et allèrent chercher fortune en une nouvelle vie en Nouvelle-France où ils contribuèrent à la fondation de la ville de Montréal au XVIIe siècle De rivage en rivage, mon troisième roman, paru il y a quelques mois, évanque aussi ce départ perpétuel vers d'autres horizons, avec tout ce que ce périple dramatique comporte de combat, de souffrance et de nostalgie, mais aussi de succès et quelquefois même de gloire. Mais regardons ceci de plus près. En étudiant l'histoire tourmentée de la région de la Méditerranée orientale depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, et en y notant les hécatombes qui frappèrent des populations entières, j'ai décidé de me pencher sur cette amère réalité en me basant sur un drame historique, celui de la grandeur, puis de la disparition tragique en 1922 de la ville de Smyrne, aujourd'hui connue sous Izmir, avec le pourquoi, le comment, et les conséquences désastreuses d'une telle catastrophe sur des communautés entières. J'ai donc tissé ma fiction en fonction de cet événement. Smyrne, qualifiée de la perle de l'Orient au 18e et 19e siècles, était le symbole de la convivialité, tout comme Beyrouth le fut spécialement dans les années 50 et 60. Dans cette ville portuaire et cosmopolite bercée par la mer d'Égée, et qui rivalisait avec Trieste, Marseille et Alexandrie, les diverses communautés qui la constituaient vivaient en parfaite harmonie. La prospérité était évidente, l'activité économique florissante, les visiteurs affluaient par milliers, les investissements se multipliaient, et toutes les puissances européennes avaient leurs représentants ou consuls sur place. Parler le français à Smyrne était essentiel pour entreprendre des affaires, et travailler dans l'administration ottomane exigeant que l'on connaisse cette langue. Quoique la ville faisait partie de l'Empire ottoman, elle était néanmoins habitée en majorité par la communauté grecque. Au cours de son pèlerinage vers Jérusalem, Châteaubriand d'ailleurs compara cette cité à un autre Paris, une espèce d'oasis civilisée, une palmyre au milieu des déserts et de la barbarie. Constituée de cinq parties qui se suivent de manière chronologique, de rivage en rivage est une saga familiale, celle des Raïsis, qui s'étend sur six générations, avec son lot de joie, de succès, mais bien sûr de drame aussi. Dans les trois premières parties de mon ouvrage, qui couvrent la période entre 1822 et 1922, le récit se déroule à Smyrne et dans d'autres contrées de l'Empire ottoman, ainsi qu'à Davos en Suisse, New York, Paris, Londres et en Macédoine. On y découvre progressivement les trois premières générations de Raïsis, leur ascendance dans la société smirniote, leurs amours et leurs déceptions, mais aussi leur interaction avec d'autres personnages fictifs et le rapport de tous vis-à-vis des grands événements qui secouèrent la région, notamment les deux génocides arméniens pour lesquels je porte une attention particulière, les aventures et ambitions des puissances européennes, l'agonie de l'Empire ottoman qui s'agrippe autant qu'il peut à ce qui lui reste la Grande Guerre de 14-18. En somme, à travers mon récit, je relate une succession de bouleversements qui vont jalonner le parcours de tous mes héros effectifs et dont certains porteront longtemps les stigmates. Dans la quatrième partie de mon ouvrage intitulé « L'autre rivage », l'histoire dépeint la condition misérable des fellahs d'Egypte et le réveil du nationalisme égyptien dans lequel plusieurs de mes personnages, incluant quelques Raïsis, joueront un rôle déterminant. Quant à la cinquième partie du roman, j'y reviendrai un peu plus tard. « Rien, en fait, n'aura été épargné au Raïsis, originaire du village de Cataractis, dans l'île de Chios, une famille dont le futur patriarche Achille, orphelin à 14 ans, fuit en 1922 le massacre des habitants de l'île de Chios par les Ottomans, échappe de peu à la mort et débarque après maintes mésaventures et sent le sou sur la petite île avoisinante de Samos. Le massacre de Chios par son horreur affecta si profondément Victor Hugo que ce dernier lui consacrera un poème intitulé « L'enfant » et que je cite dans le roman. Je vous lis la première strophe. « Les Turcs ont passé là, tout est ruine et deuil. Chios l'île des vins n'est plus qu'un sombre écueil. Chios qu'ombragé les charmilles, Chios qui dans les flots reflétait ses grands bois, ses coteaux, ses palais, et le soir quelquefois un cœur dansant de jeunes filles. » À Samos, le jeune Achille est recueilli par le vieil Ulysse qui le prend sous son aile et lui apprend le métier de ramandeur. Le ramandeur, c'est un réparateur de filets de pêche. L'adolescent travaille d'arrache-pied, rencontre Daphné, fonde une famille, et hérite à la mort de son protecteur l'atelier de ramandage – excusez, j'ai perdu mon texte, je reviens – l'atelier de ramandage ainsi qu'un atelier de poterie qui deviennent rapidement de véritables succès commerciaux. Mais cet infatigable travailleur, ambitieux et fougueux, a en ligne de mire la ville de Smyrne où il rêve de s'établir avec sa jeune femme et leur fils Alexis pour y faire fortune. Comme je l'écris dans le roman, pour toute personne qui en avait la volonté et l'audace, Smyrne était une terre généreuse, prête à être conquise. La ville est alors en plein essor et Achille est convaincu qu'il pourra s'y faire une place au soleil. Douze ans plus tard, il s'y installe finalement ce lit d'amitié avec plusieurs familles et inaugure par son dur labeur et sa détermination farouche une dynastie qui, avec ses descendants Alexis puis Dimitri ou Dimi, prospèrera à Smyrne durant un siècle en y fondant des usines de poterie, des savonneries, des fabriques d'huile d'olive et même un palace, la Polonia, qui rivalisera avec les plus beaux hôtels parisiens et viennois de l'époque. Mais l'activité d'Eraïsis ne s'arrêtera pas là. Durant sa visite de l'Exposition universelle de Paris en 1900, Dimitri, le petit-fils d'Achille, côtoiera Auguste et lui Lumière, inventeurs du cinématographe, et introduira à Smyrne cette nouvelle forme de divertissement, en ouvrant progressivement deux grandes salles de cinéma, Le Paradis puis L'Astra, magnifiquement décorées et qui feront vite fureur. Je vais vous lire un extrait. Comme vous savez, mesdames et messieurs, à l'époque, le cinéma était encore muet. Donc, on projetait sur un écran des images animées et il y avait ou un pianiste ou un organiste qui accompagnait les images pour créer un peu plus d'ambiance. Un pianiste suivait les images et synchronisait son tempo en fonction des scènes projetées. Le public l'accompagnait en claquant des mains. Une ambiance bon enfant régnée, ponctuée de sifflements enthousiastes et d'éclats de rires. Mais les mouchoirs étaient de mise lors d'une scène triste. Quand Smyr n'apparut sur l'écran, les spectateurs restèrent quoi ? Leur ville était à l'honneur. Les scènes, tournées par les frères Lumière, déferlèrent. L'effervescence du port, le mouvement des bateaux, les promeneurs longeant le cordon, la façade de la Polonia, la fébrilité du bazar, les mosquées, les églises, les terrasses de café et les vitrines de la rue Franck. Le pianiste cessa de jouer. L'auditoire était littéralement hypnotisé par le spectacle. Hormis le ronronnement de la machine, un silence religieux régnait. On aurait entendu une mouche voler. À la fin de la représentation, le public applaudit à tout rompre. Le cinéma opérait toute sa magie. Le temps d'une séance, le spectacle transcendait les barrières sociales et captait l'imaginaire d'un public varié qui en redemandait. Entré dans les mœurs smirniotes, il devint rapidement l'incontournable divertissement accessible à tous. Et j'ajoute dans le roman, le public était enchanté et conquis. Les raïcistes avaient encore une fois réussi leur pari. En fait, rien ne semblait pouvoir arrêter cette famille d'entrepreneurs dans sa fulgurante ascension. Et ce, malgré les soubresauts continus, sinon les menaces que connaissait la région. N'oublions pas que l'Empire ottoman, surnommé l'homme malade, agonisait lentement, ce qui faisait l'affaire de plusieurs puissances européennes qui voulaient en tirer profit, créant ainsi des tensions régionales. Mais les succès et les affaires s'enchaînaient. Car les raïcistes portaient en eux cette énergie et cette volonté qu'ont les entrepreneurs de toujours vouloir bâtir plus et laisser leurs empreintes pour les générations futures. Les raïcistes possédaient quatre grandes qualités qui leur valaient le respect de leur père, des autorités ottomanes et des habitants de la ville. Notamment une détermination à contribuer de différentes manières à l'essor culturel, social et économique de cette ville qui avait accueilli et donné sa chance à Achille. La ferme conviction que le vivre ensemble et la tolérance étaient les meilleurs ingrédients pouvant garantir la pérennité de Smyrne. L'attachement à leur village d'origine, Cataractis, sur l'île de Chios, qu'ils contribuèrent à rebâtir, ne reniant donc jamais leurs origines, et finalement une très grande modestie. Le succès ne les grisa point, et de père en fils, ils gardèrent toujours la tête froide. Comme je l'écris, réputés pour leur modestie, ils ne s'épanchaient pas sur leur passé. On les soupçonnait même de se complaire dans cette discrétion, enrobés d'une aura de mystère. Les rumeurs couraient que leur aïeul Achille avait fui son île natale pour s'ancrer finalement dans ce port en quête de fortune. Mais comme on dit, toutes les belles histoires ont une fin. En 1922, face à l'invasion puis l'incendie de Smyrne par les armées de Mustafa Kemal, plus connues sous le nom d'Atatürk, les Raisis, comme tant d'autres familles, perdront en quelques jours toute leur possession. Je vais vous lire un extrait qui décrit un peu la situation lorsque les troupes étaient rentrées turques dans la ville et que les problèmes avaient commencé. En chemin, ils découvrirent avec horreur l'étendue des dégâts. La désolation régnait partout. Le cinéma-paradis s'était effondré. Leurs visages s'assombrirent. Le chauffeur zigzaga pour éviter les nombreux débris qui entravaient leur chemin. Ils eurent un haut le cœur en apercevant des cadavres d'enfants sur le parvis de l'église arménienne Saint Stefano. Ils n'en crurent pas leurs yeux lorsque la voiture longea les rues Kenorio Machala, Mad Machan et Saint-Georges. Autrefois bordées de bijouteries et de magasins luxueux, elles n'étaient plus à présent qu'un amas de ruines. Le club arménien, près de la gare de Basma Are, ainsi que l'hôpital, avaient été mis à feu. L'immeuble abritant leur bureau sur la prestigieuse rue Franck. Naguère, lieu de rencontre préféré des femmes de Smyrne, qui rivalisaient d'élégance et de beauté, avaient été incendiées. Ainsi que les brasseries, cafés-trottoirs et grandes boutiques. L'enseigne lumineuse du cinéma Astra recouvrait une partie de la chaussée. Il ne restait plus du bâtiment que quelques colonnes calcinées. Jimmy détourna la tête et ferma les yeux. Tout ce spectacle lui était insupportable. Smyrne, la perle de l'Orient et l'œil de l'Asie, étaient devenues une ville sinistrée. Devant ces conditions, les raïs devront alors fuir la ville dans des conditions épouvantables et se réfugieront en Égypte. Arrivé donc au Caire, la famille repart de zéro. J'entame ainsi la cinquième partie du roman, qui décrit en toile de fond la présence britannique en Égypte, les mouvements clandestins contre le colonialiste anglais, l'émergence des frères musulmans et les conséquences d'un tel phénomène sur l'existence et le destin. Non seulement des raïsistes, mais aussi d'une pléthore de personnages qu'ils croiseront et qui vont jouer un rôle déterminant dans cette lutte acharnée pour regagner l'autonomie et la liberté de leur pays, quitte à élisser leur peau. On fera ainsi connaissance avec l'Alsacien Auguste Pontin, admirateur de Champollion et amoureux de l'Égypte, de Magued, le fellah révolté pour qui le choix est très clair, se soumettre ou s'insurger. Mais la pauvreté n'est pas une fatalité. On rentrera Zénab, la journaliste nationaliste qui ne mâche pas ses mots. On rencontrera Spencer Smith, inspecteur de police au Caire, qui a hâte de prendre sa retraite dans son cottage de Chipping, dans le Lancashire, où l'idéaliste Naguib el-Bartagi totalement acquis à la cause des frères musulmans. À l'époque, l'Égypte connaissait un formidable essor économique duquel les raïsistes surtiraient profit, comme beaucoup d'autres familles grecques, juives et levantines venues elles aussi s'installer dans cette heure d'accueil et ce nouvel Eldorado. Les débuts furent difficiles et les raïsistes durent s'accommoder à leur nouvelle vie. Bien sûr, la nostalgie de leur vie antérieure était omniprésente. Je vais vous lire deux passages sur ça. Pour fêter l'événement, ils organisèrent un dîner typiquement grec et confièrent les al-Bartagi. Roxane, enceinte de neuf mois, et Emilia dressèrent la table, tandis qu'Elena fit les emplettes. Elle y prenait du plaisir. À Smyrne, son cuisinier s'enchargait, mais au cœur, elle avait pris les choses en main. Discuter, marchander, tâter les légumes, goûter les fruits, tout ce folklore la distrayait. Quelquefois, elle prenait le temps de s'attabler dans un petit café, se rafraîchissait en sirotant une limonade et s'amuser du tableau qui s'offrait à elle. Un flot continu de piétons, par-ci, un vendeur de journaux, par là, un porteur d'eau ou marchand de tamarin avec sa jarre en métal sur le dos. Depuis leur exil de Smyrne, ils s'accommodaient à leur nouvelle vie. Contrairement à des milliers de leurs concitoyens qui s'étaient réfugiés à Athènes et y survivaient dans des conditions déplorables, leur situation était plus qu'acceptable. Certes, le confort, le luxe et l'insouciance d'antan avaient disparu, mais l'amour qui les liait était le meilleur des remèdes. Chaque piastre, cependant, comptait. Les femmes avaient vendu leurs bijoux et pièces d'or pour subvenir aux besoins quotidiens d'une grande famille. Les sorties se limitaient à des promenades le long d'une île et, de temps à autre, dégoûtées dans une petite passisserie du centre-ville. Cependant, à force de travail, d'esprit inventif et de sacrifice personnel, ils réussiront en quelques années à refaire fortune en ouvrant de nouveau une salle de cinéma en plein air, le Miramar, puis plus tard, deux autres cinémas somptueux, le Victoria et le Dunia, perpétuant ainsi, bon gré mal gré, leur réputation de bâtisseurs qui faisaient partir, en quelque sorte, de leur ADN. Le succès était donc au rendez-vous, mais trois décennies plus tard, et victime encore une fois de l'aréal politique, ainsi que de la montée en puissance des frères musulmans qui flirtèrent un moment avec le régime nazi, « Spiros, le dernier des Raïsis, devra s'exiler et quitter définitivement la terre des pharaons en 1957 en emportant avec lui, comme seul bagage, ses effets personnels. » À part l'exil, le deuxième thème ou volet que j'ai mis en exergue dans mon récit est celui du vivre-ensemble intercommunautaire, un concept qui, de surcroît, reste d'actualité. Dans cette région, éternellement en proie au bouleversement et un empire ottoman en voie de perdition, Smyrne se distinguait par sa douceur de vivre, d'ouverture et de tolérance. Comme je le démontre et le décris dans mon ouvrage, Smyrne était une ville d'églises, de synagogues et de mosquées, à la différence de l'Europe soumise à un conformisme religieux rigoureux, sinon hystérique, il régnait dans ce port de la mer Égée, ce que les Européens qualifiaient de liberté de religion totale. Au XVIIIe siècle, la ville comptait déjà 19 mosquées, 3 églises catholiques latines, 3 églises grecques, dont une cathédrale et 8 synagogues. Les Raïsis et leurs amis fêtaient ensemble Noël, Pâques, le Yom Kippour et le Ramadan. Les familles se rendaient visites, s'offraient des présents. La ville revêtait alors ses plus belles couleurs. Les guirlandes illuminaient les places centrales et les artères de Smyrne. Les drapeaux grecs et ottomans ornaient les balcons et les terrasses de café regorgées de clients qui s'interpellaient dans toutes les langues, discutaient, partageaient des parties de tric-trac, fumaient ensemble narghilés au son de musiques turques, arabes, arméniennes et même européennes, pour satisfaire leurs diverses clientèles. Le Cordon, un quai de quatre kilomètres de long, était la promenade favorite du soir d'une foule bigarrée qui idembulait jusque tard dans la nuit. Pour l'auteur turc Gundem, le Cordon avait un air magique qui faisait que les âmes les plus obscures et les plus fâchées avec la vie finissaient par rire. Quand des incidents intercommunautaires éclataient, ils étaient rapidement circonscrits. L'activité commerciale constituait le cordon ombilical de ce port cosmopolite et prospère dont le vivre ensemble était la pièce maîtresse. Il était donc primordial de protéger ce tissu social et de maintenir la paix, car il en allait de l'intérêt de tous. Et comme le qualifiait Alexis, mettre en péril cette manne revenue du ciel relèverait du suicide. Plus précisément, mon récit s'est focalisé sur les liens et l'amitié indéfectibles qu'il yèrent les réussisses au Rosenbaum, famille juive, au Bayoglou, famille turque-musulmane et au Safarian, famille arménienne, toutes issues de raisons différentes, venues elles aussi chercher fortune à Smyrne et qui durant quatre générations partagèrent en véritable complice et de père en fils les valeurs inhérentes au vivre ensemble, soit la solidarité, la fraternité, les codes d'honneur, le respect mutuel et la tolérance, mais aussi les joies et les peines. Si quelqu'un avait la malencontreuse idée de toucher un seul cheveu d'un membre d'une de ses familles, il se retrouvait dans de beaux draps, tellement elles étaient solidement soudées. Bien sûr, chacune de ses familles séparément a aussi sa part détaillée d'histoire dans le roman et le parcours de certains de ses membres aura une incidence significative sur le déroulement du récit, comme par exemple le jovial Oannes Safarian et la cause arménienne, le ténébreux et farouche nationaliste Mejid Bayoglou qui n'aime que les hommes, l'infatigable Moïse Rosenbaum qui construit usine après usine, l'ambitieux Freddie Humphrey, futur consul, qui ne trouvera jamais l'âme sœur, ou la londonienne et mélomagne Elisabeth Whitefield qui saura conquérir le cœur d'Alexis Raisis. Je ne vous relaterai pas ici leurs aventures et destins respectifs, mais néanmoins je vous avoue qu'ils connurent tous, ainsi que d'autres que je n'ai pas cités, de nombreux hauts et bas. Et pourtant, le diable guettait. À l'instar de nombreuses autres cités au XXe siècle, la ville portait en elle les germes de sa propre destruction. Alors qu'ils prospéraient et se multipliaient, de nombreux Grecs de Smyrne, encouragés par la Grèce qui voulaient reprendre des territoires conquis par les Ottomans, s'enrôlèrent dans l'armée grecque qui livrait alors une guerre impitoyable contre l'Empire ottoman. Les Raisis tentèrent par tous les moyens de les convaincre que cette décision équivalait à un suicide collectif, mais on ne les écouta pas. Devant les défaites successives des Turcs, ces derniers, humiliés et encouragés par Istanbul, s'armèrent et attendirent l'horreur qui n'allait pas tarder à venir. De plus, le cynisme des ambitions et les ambitions de puissances européennes face à un pouvoir turc déterminé à s'imposer et à redorer le blason d'un empire qui n'en était plus un, provoquèrent le réveil d'un nationalisme turc exacerbé par ses interférences et déterminé d'en découdre une fois pour toutes. Le vivre ensemble, qui avait fait la richesse de Smyrne, en fut la première victime. Il vola en éclats et sonna le glas de la ville. Smyrne souffrit donc de l'arreal politique où les considérations d'ordre moral n'avaient plus aucune place, évidemment toujours au détriment et aux dépens de populations qui n'inspiraient qu'à vivre en paix. Lui qui n'avait jamais cessé de lutter en faveur de la tolérance et de l'ouverture. Lui, l'éternel optimiste qui avait toujours combattu l'adversité et rejeté toute forme de défaitisme, dut finalement se rendre à l'évidence. Amère, il perdit ses illusions. Quand, par la folie des hommes, Smyrne fut mise à feu et à sang et que le travail de toute une vie partit en fumée. Je vous lis un passage. Dans une ultime tentative de pacification, les Raïsis organisèrent une réunion avec le gouverneur de la ville, les chefs des diverses communautés et le commandant des troupes grecques. Les violents échanges verbaux entre ce dernier et le gouverneur illustraient l'énorme fossé qui séparait les antagonistes. Pour Dimi, les dés semblaient jetés. Ils pressentaient qu'une catastrophe allait les frapper tous, sans aucune distinction. Smyrne, symbole de la modération et de la convivialité, était méconnaissable. Après des siècles de tranquillité, la violence prenait le dessus. Les passions communautaires s'étaient subitement réveillées. À se demander alors si le vivre ensemble intercommunautaire est une utopie, une illusion qui porte en elle les germes de l'échec, ou bien est-il voué tôt ou tard à réussir ? Ce sont des questions existentielles que l'on peut se poser et sur lesquelles débattent les politologues, mais aussi les plus hautes autorités religieuses, qui de surcroît en sont d'ardents défenseurs, tel le pape Jean-Paul II après sa visite au Liban en 1997, ou plus dernièrement le pape François et le grand Ayatollah Sistani lors de leur rencontre historique à Najaf en Irak. Mon roman n'a pas vocation de débattre de ce dilemme, mais il suffit de décrire un état de fait et de raconter une histoire par le biais de personnages qui, pour des raisons propres à eux, rejettent la notion du vivre ensemble, ou même, encouragés par des acteurs externes, la sabotent sciemment à travers des activités subversives, alors que d'autres la défendent bec et ongles et y voient la solution idéale qui garantit prospérité et paix civile. Mais le roman laisse aussi une place prépondérante à l'amour, aux belles rencontres et aux passions. Je vous lis deux passages. Elle prépara soigneusement un panier repas, et ils prirent la direction de l'Ouest. Ils traversèrent des villages pittoresques, nichés au milieu de forêts de pain, puis entamèrent leur descente vers la vallée des Rossignols avant d'arriver au pied des chutes d'eau. Ils lui tenaient la main qu'ils serraient de temps à autre. Elle lui souriait et glissait ses doigts entre les siens. À un moment donné, il lui serra la taille et l'embrassa sur les lèvres. Elle le repoussa gentiment et le fixa de son regard gris-bleu magnétique. Ses yeux étaient brillants. Elle lui caressa le visage et lui offrit sa bouche. Il lui embrassa le cou et huma son parfum de violette. Il voulait que cet instant s'éternise. Il l'avait ressassé tant de fois. Ils s'étendirent sur le sol jonché d'hermes et ses mères. Seul le bruit de l'eau étouffa leurs gémissements et cris de plaisir. Puis un autre texte entre Mejid, le nationaliste turc qui n'aime que les hommes. Je ne dirai pas pourquoi il n'aime que les hommes. J'espère que vous découvrirez plus tard. Subjugué par cette relation charnelle, Mejid était conscient qu'il bravait l'interdit et qu'un scandale pouvait l'éclabousser à tout moment. Mais la sensation du danger qu'il côtoyait le revigorait et lui donnait encore plus envie de rejoindre tous les soirs son amant à l'hôtel Nejme. Il se sentait pousser des ailes. Trop longtemps, il avait souffert de solitude. Cet esservelet d'Imane s'était joué de lui. Depuis, il avait pris sa revanche. Il avait rencontré Orhan et il avait mordu aux fruits défendus. Il était serein. Il se sentait bien dans sa peau. Durant leurs ébats, il se soumettait à sa volonté, répondait à toutes ses exigences. Mais il savait aussi l'aguicher et le taquiner et le pousser jusqu'à ses derniers retranchements avant de le faire jouir. Aucune femme n'avait réussi à le séduire ou à lui procurer le bonheur qu'il ressentait à présent. Mis à part les belles rencontres et les passions, et elles sont nombreuses dans le livre, on retrouve aussi des intrigues policières, quelques meurtres ainsi que les ambitions démesurées et les trahisons scélérates d'opportunistes qui détermineront du sort de plusieurs de mes personnages. À la fin du récit, Spiros, le dernier d'Eraïsis qui se trouve au cœur, nous raconte. Je vous lis. La veille de sa mort, papa demanda à me voir. Son teint était sireux. Je rapprochais mon visage du sien. Il ouvrit le tiroir de la petite table de nuit et en retira les trois petites icônes en argent qu'il plaça dans ma main. Elles nous ont toujours protégés. Je te les confie. Prends soin de ta mère. Elle n'a plus que toi. Sa bouche était sèche. Je lui tendis un verre d'eau. Il but lentement quelques gorgées et ajouta. Écoute-moi bien. Ne t'attarde plus dans ce pays. Olu nous a toujours considérés comme des aganeb, des étrangers. Vends les cinémas avant qu'il ne soit trop tard et refais ta vie ailleurs. Tel semble être le destin d'Eraïsis toujours repartir. Puis, le même Spiros conclut d'un ton caustique que l'histoire semble être un perpétuel recommencement. Thucydide, philosophe et politicien athénien né en 460 avant J.-C. et auteur de cette théorie, stipulait en quelque sorte que la nature de l'homme ne changeait pas vraiment et que les guerres et les conflits générés par l'avidité pour le pouvoir et l'argent seraient toujours d'actualité. Ce fut tant autre le cas de Smyrne. A chacun de nous de décider si Thucydide avait tort ou raison. Mais nous devons reconnaître que c'est un débat qui continue à faire couler beaucoup d'encre. Je pense aussi que la nature humaine a mauvaise mémoire. Cette vision de la condition humaine que je veux pragmatique est soutenue par la réalité historique depuis la nuit des temps. Hélas, l'exil forcé fait toujours partie de notre quotidien et le vivre ensemble se cherche encore. Toutefois, j'aimerais conclure sur une note optimiste. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et je continue d'espérer, en la valeur du vivre ensemble, ce trésor qu'il nous faut savoir préserver, nourrir et surtout, surtout protéger, car là réside le salut des hommes et des femmes de bonne volonté. Merci. Je voudrais applaudir le merveilleux écrivain historique que vous êtes, M. Tabet. C'est merveilleux. On a hâte de tout lire ici à Montréal. On vous attend un passionnant. Merci. Merci beaucoup. Vraiment, on a été ensorcelé par les personnages, par la géographie. Est-ce que je suis en muet? Non. Excusez-moi. Alors, c'est vraiment passionnant. On voit toute votre énergie. Et si vous le permettez, je peux vous lire quelques commentaires que les gens ont versés dans le chat. Avec plaisir. Alors, il y a Mme Arlette Haël qui a écrit « Mon grand-oncle était pianiste dans les salles de cinéma muet ». Sympa. Mme Gisèle Kayyat Haïd a écrit « Merci Karim pour nous changer les idées et nous faire voyager avec vous ». Ensuite, M. Alexandre Chaïb a écrit « Merci pour ce voyage entre la Grèce, pays de ma mère, étant moi-même grecque, et l'Égypte, mon pays de naissance. » La famille Latzis a réellement vécu en Égypte et ils étaient armateurs. OK. Vous le savez probablement, vous savez ce fait probablement. Ensuite, M. Pierre Kandalaft a écrit « Je ne sais pas pourquoi exactement et sans lien aucun, ça m'a fait penser à Baldassar de Ma'alouf ». OK. C'est gentil, ça. Oui. Et finalement, M. Tian qui a écrit « C'est un livre merveilleux, je me suis attachée au personnage, j'attends impatiemment la suite, il y a beaucoup à raconter et puis quel style facile à lire ». C'est gentil, c'est bien. C'est fantastique, c'est des commentaires qui vous motivent sûrement à vous suivre. Exactement. Parce que je pense que la mission d'un auteur, c'est de partager et de faire en sorte que ses ressentiments, ses sentiments, ses peines puissent être communiqués d'une manière ou d'une autre. Finalement, l'auteur se met à nu et se découvre vis-à-vis d'un public qu'il ne connaît pas. Et lorsque le public apprécie ceci, il n'y a pas de doute que je pense que c'est ce dont un auteur rêve, pas plus que ça. Ah oui, je vous comprends très bien. Il faut vraiment se laisser aller, s'abandonner. D'ailleurs, j'avais une question. Oui. Si vous me le permettez, je voulais, puisque c'est un roman historique, à quelle étape vous définissez vos limites entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire ? Ce que je fais tout d'abord, c'est j'entreprends la recherche. S'il y a un sujet historique qui m'intéresse, j'entreprends une recherche. Et tout en faisant ceci, je commence à créer des scénarios, à imaginer des personnages et à voir comment je vais pouvoir les intégrer dans l'histoire. Voir comment l'histoire, les fêtes historiques vont d'une manière ou d'une autre les influencer ou bien comment ces personnes vont influencer le roman de l'histoire. Ce que je n'ai pas dit dans cette conférence, je n'ai pas cité Churchill, je n'ai pas cité le Khediv Ismail, je n'ai pas cité les sultans. Je n'ai pas voulu que ce soit un cours d'histoire, mais dans le roman, nous voyons aussi le rôle que ces personnages historiques ont joué. Donc, pour moi, c'est les recherches en premier, puis une trame principale avec un début et une fin et le développement où des petites fenêtres dans ma petite tête s'ouvrent. Et chaque personnage, à ce moment, est créé et a son rôle à jouer. Mais est-ce qu'il vous arrive parfois de changer le cours de l'histoire parce que votre inspiration d'écrivain est trop forte ? Non, je ne changerai jamais le cours de l'histoire. Je suis trop orthodoxe du plan de l'histoire, c'est-à-dire que je ne me permettrai pas de le faire. Je pourrais faire quelque chose de fictif, mais je ne pourrais jamais interpréter l'histoire d'une façon fictive ou fausse. Si la chose a eu lieu, elle a eu lieu en cette date, en cette date. À moi de pouvoir romancer ça et de voir comment, d'une manière ou d'une autre, ça peut affecter ou non la vie d'un personnage, d'une famille, d'une situation, ainsi de suite. C'est parfait, merci. Est-ce que vous avez des questions pour l'auteur ? Je vais poser une question en attendant que nos spectateurs, nos participants préparent peut-être probablement leurs questions. Karim, en premier, merci beaucoup et chapeau pour ces romans vraiment qui prennent beaucoup d'efforts. Et puis, avec une petite expérience en écriture, je sais qu'écrire, c'est un acte parfois solitaire. Donc, on écrit, on est seul, on vit nos personnages. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on s'habille, on s'habille avec le vêtement du personnage. C'est comme si en théâtre, on interagit avec eux, c'est fantastique et je le vois avec vous à 200%. Là, j'ai une question un peu d'un point de vue plutôt psychanalytique, alors je pose ma question. Écrire, pour la plupart des auteurs rendus célèbres, consiste en une sublimation, ce qu'on appelle en psychanalyse la sublimation. Est-ce que c'est le cas pour vous ? Si oui, comment et en réaction à quelle angoisse ou douleur interne ? Donc, vous faites la sublimation, j'explique un peu. La sublimation, c'est-à-dire qu'on prend quelque chose de négatif, on le transforme carrément en quelque chose d'artistique, de socialement, de valeur, avec une valeur vraiment appréciée sur l'échelle sociale. Et sinon, que constitue pour vous l'acte d'écrire, que ce soit pour publier ou pour vous-même ? Alors, en premier lieu, je suis un fervent lecteur et adepte de Milan Kundera, dont j'ai lu toute l'œuvre et qui est célèbre pour un de ses romans, en tout cas, « L'insoutenable jeté de lettres ». Et dans toute son œuvre, Kundera a dit quelque chose, que celui qui ne vit qu'une vie, une seule vie, ne vit pas vraiment. Et ce qu'il essaie de nous dire, c'est qu'il faut savoir ouvrir les yeux, il faut savoir oser pour ne vivre ni de regrets, ni de remords. Dans mon cas, c'est l'écriture qui, si vous voulez, a été la réponse. Après une vie active, qui m'a pendant 35 ans miné sur d'autres plans, j'ai décidé de donner un coup de frein. Je me suis regardé dans la glace et je me suis dit, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Exprime-toi, comme toi tu as envie. Et c'est là où Kundera m'a aidé. Je me suis mis à écrire. Donc pour moi, en premier lieu, l'écriture est une thérapie. Parce que ça vous donne la possibilité d'extérioriser vos ressentis, vos sentiments, vos émotions, vos espoirs. Deuxièmement, c'est un partage. J'en parlais avant et je crois au partage. Je crois que les gens ne se parlent pas assez. Et se mettre à nu devant un public est pour moi quelque chose de tout à fait normal. Je parle du point de vue figuratif, bien sûr. Pouvoir communiquer sans embarras et sans embages des sentiments, des informations est quelque chose dont moi j'ai besoin. C'est-à-dire que c'est un must pour moi. Je dois continuellement le faire. C'est aussi l'écriture un acte spartiate parce que c'est un véritable exercice qui demande discipline et rigueur. Et là, pour vous donner un exemple, dans le deuxième livre que j'ai écrit, qui est Fleurs de lys, feuilles d'érable, j'ai remercié entre autres le livre que j'ai dédicacé à ma famille. Je l'ai aussi dédicacé à mon chien qui est mort maintenant. Pourquoi mon chien ? Parce que grâce à mon chien, j'ai appris beaucoup de choses. Mais surtout, je descendais le matin. Il m'obligeait à le promener. Je faisais l'effort et ça me donnait, si vous voulez, cette énergie lorsque je rentrais de me mettre derrière la table et d'écrire. Donc, l'écriture, pour moi, c'est un ensemble de choses. Ce n'est pas une réaction à des souffrances, une réaction à des problèmes antérieurs, pas du tout. Je pense que chaque personne qui a un peu d'imagination et beaucoup de volonté et qui a de la facilité à écrire, parce que bon, c'est évident que ce n'est pas facile, devrait se lancer. Moi, je suis un exemple. Après 35 ans de marketing, je m'y suis mis. J'ai souffert, mais ça valait la peine. Et le feeling qu'on a après avoir créé une page ou quelques lignes n'a pas de prix. Et pour moi, c'est le plus important. Voilà. Merci beaucoup pour cette belle réponse. Merci. Je vais donner la parole à Madame Émilie Chamas. Elle a une question. Émilie, vous allez ouvrir votre micro. Allez-y, s'il vous plaît. Bonsoir. Merci beaucoup. Je remercie d'abord. Je suis Émilie Chamas du Liban, prof de langue et littérature française. Merci d'abord pour le seul de nous avoir donné l'occasion de rencontrer notre célèbre écrivain, M. Thabet. Et merci pour ces propos si riches, si intéressants. M. Thabet, vous nous avez entraînés dans un périple vraiment passionnant. Merci, Émilie. Alors, comme vous l'avez si bien dit, l'écrivain, que l'écrivain se met dans la peau des personnages. C'est vrai qu'il vit leurs angoisses, leurs joies, leurs plaisirs et même l'exil dont vous avez parlé. Alors, ma question, c'est quand vous avez terminé votre roman, quand vous avez terminé ce long périple de rivage en rivage, est-ce que vous avez senti, disons, un certain soulagement d'être parvenu à destination ? Ou bien vous avez, au contraire, senti un vide parce que les personnages qui vous ont habité pendant des jours et des nuits, probablement parce que ces personnages vous ont quitté pour se fixer sur le papier ? Alors, j'aimerais simplement avoir votre avis. Merci. Merci, Émilie. De nature, je suis un éternel insatisfait. C'est-à-dire que je veux toujours plus. Je ne parle pas sur le plan matériel ici, mais je veux toujours accomplir encore plus. Oui, lorsqu'on termine un roman dans lequel on a vécu, corps et âme, pendant deux ans, un an et demi, on sent premièrement un très grand vide. Un très grand vide. Du jour au lendemain, ces personnages qu'on a créés dans nos propres mains ne sont plus là. Mais j'y pense souvent. Ils ne m'ont pas quitté, ces personnages, parce qu'ils sont moi, ces personnages. Alexis, c'est moi. Elisabeth, c'est moi. Et donc, il y a du moi dans chacun de ces personnages, avec leur beau côté et leur mauvais côté, comme nous tous d'ailleurs. Soulagement, je ne dirais pas un soulagement. Je dirais une joie, mais une tristesse aussi à la fois. Parce que lorsque pendant deux ans, vous travaillez et vous êtes dans votre bulle et puis, pouf, c'est terminé. Il y a un certain vide, ce qui crée un peu de tristesse. Mais la joie, c'est de savoir que cet effort sera éventuellement partagé ou plutôt apprécié et procurera du plaisir à des lecteurs, les fera aimer l'histoire, qu'elle soit avec un grand H ou un petit H, les attachera aux personnages qu'on a essayé de créer. Peut-être les rendront critiques aussi, pourquoi pas, parce que j'aime la critique. Mais c'est un accomplissement qui, oui, lorsqu'il est abouti, crée les deux. Le vide, parce que d'un seul coup, on se retrouve sans plus rien et de la tristesse. Mais en même temps, beaucoup de joie, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de créer? Et je pense que c'est merveilleux de pouvoir créer, chacun à sa manière. Et comme je le disais avant, la joie, et si vous êtes professeur, vous le savez, qu'on a lorsqu'on écrit une ligne. Quelquefois, il y a ce problème de la feuille blanche, et je l'ai vécu et tout le monde l'a vécu, qui est terrible. Mais en même temps, qui nous pousse à toujours aller encore plus loin. Il y a toujours cet effort de pousser encore plus et d'aller jusqu'au bout des choses. Et c'est un exercice, comme je l'ai dit, spartiate, mais un exercice qui est fort et épanouissant. Je vais vous avouer quelque chose. Beaucoup de gens qui me connaissaient avant que je n'écrive mes livres et qui me voient aujourd'hui, me disent, c'est fou, Karine, comme tu as changé. Et pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. C'est important. Voilà. Wow. Merci, Karine. La prochaine question va venir de Mme Jacqueline Abouchahla. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Allez. Vous êtes notre trésorière du CLQ et membre, vraiment une collaboratrice de valeur, Jacqueline. Ouvrez votre micro, Jacqueline, s'il te plaît. Un mieux. Voilà, ça va ? Alors, j'espère que ce que je vais dire a du bon sens. Mais en tant qu'amoureuse du Liban, vous avez dit une phrase qui m'a fait sursauter. Vous avez dit que la société comportait en elle-même les germes de sa propre destruction. Et moi, bien sûr, j'ai du remords et je me sens coupable un petit peu, comme tout citoyen, toute citoyenne qui se respecte que dans les années 60-70, nous avions, nous étions en plein essor, mais il y a beaucoup d'indices qui nous montraient que probablement nous allions déchoir, nous allions tomber. Est-ce que je me dis, est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose ? Est-ce qu'une société en plein essor peut faire quelque chose pour se garder, vous savez, au plus haut ? C'est ça. Alors, c'est ça qui me travaille. Écoutez, Jacqueline, il n'y a pas que le matériel qui compte. Et le matériel n'est pas symbole de succès. Le Liban en est la preuve. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus profondément que ceci. Tant que, et je parle maintenant spécifiquement du Liban, puisque vous avez ouvert le sujet, tant qu'on n'arrive pas à créer une notion d'identité, et qu'on se mette tous d'accord sur le visage de ce pays que l'on veut avoir, tout le reste est artifice. Et la preuve, c'est que depuis 100 ans, le même scénario se déroule toutes les 20-30 années qui viennent. Donc, l'effort est énorme à faire. Dans l'histoire de Smyrne, nous avions une convivialité, tout comme Beyrouth. Nous avions cette tolérance qui existait entre les différentes communautés. Mais il suffit de quelques facteurs pour que tout ceci parte en miettes. Ce qui veut dire qu'il manquait un fondement essentiel. Si vous le prenez au niveau personnel, familial, oui, les choses semblent aller bien. Mais si vous le prenez au niveau, au contexte total et national, absolument pas. Donc, ce sont des artifices dans lesquels il ne faut pas tomber. Et je pense, pour parler du Liban, que tant que l'on n'aura pas réussi à se mettre d'accord sur vraiment le visage de ce pays que l'on désire avoir, tout le reste n'a pas de sens. On peut construire, mais on peut détruire encore plus vite. Ce n'est pas ça qui compte. Et l'histoire le prouve, non seulement au Liban, mais ailleurs. Donc, oui, Smyrne portait les germes de sa propre destruction parce qu'elle n'était pas assez mûre. Le Liban suit le même scénario. La suivi dans le passé et recommence malheureusement. Voilà. Juste pour vous mentionner, Mme Jacqueline Abou-Charla est aussi écrivaine. Et puis, elle a le Liban dans les veines. Et puis, ce qu'elle a écrit, c'est vraiment quelque chose. Un seul livre. Un seul livre. Un seul livre. Je vais donner la parole à Mme Marie Kandemirov pour sa question. Marie, allez-y. Merci. Dans chaque roman, Karim, vous avez choisi un moment historique et un lieu géographique différent. Comment se fait votre choix des événements autour desquels vous comptez tisser votre fiction? Merci, Marie. Ce ne sont pas les événements qui manquent. Étant de formation historienne, j'ai beaucoup d'exemples à vous donner ou j'ai beaucoup d'exemples en tête que je pourrais développer. Mais j'ai toujours été attiré, comme je l'ai dit dans la conférence, par ce thème de l'exil. Et que j'ai voulu toujours rattacher à une histoire, un incident, un problème dans une région bien spécifique qui est la mienne, la Méditerranée orientale. La seule exception étant le second livre qui était sur le Canada, mais toujours sur l'exil. Mais ça, c'était une fleur que je voulais offrir à ce grand pays qui m'avait accueilli. Pour revenir à la question, pour être plus précis, étant spécialiste du Moyen-Orient et de la région sous l'Empire ottoman, il m'est beaucoup plus facile de consulter les archives, de savoir où aller, quoi chercher, de façon à pouvoir raconter une histoire. Et une histoire se raconte à partir d'un événement. Et plus important cet événement est, plus peut-être captivant l'histoire devient, lorsque bien sûr vous y intégrez le côté fictif. Dans mon premier roman, qui était Les Muriers de la Tourmente, j'ai pris deux exemples véridiques qui ont eu lieu. D'une part, les problèmes que connut le Mont-Liban autour de l'Amir Béchir-Jhab et de l'invasion égyptienne. De l'autre côté, le problème que connut Lyon, capitale de la Soie, avec ses canuts ou ouvriers, qui d'ailleurs furent les premiers à faire des grèves syndicales en 1830 et 1840 et qui furent violemment réprimés, comme je le raconte. Donc j'aime trouver, si vous voulez, des fêtes qui peuvent être d'intérêt général et sur lesquelles, moi, je peux broder parce qu'elles couvrent des régions ou des époques qui m'intéressent particulièrement. Je suis quelqu'un qui aime tout ce qui est 16e siècle et plus. Quoique j'adore l'histoire, je suis moins intéressé par, disons, le Moyen-Âge ou les autres époques. Donc, pourquoi j'ai choisi les mûriers à la tourmente, le Mont-Liban ? Parce que je viens d'un village qui s'appelle Der-Lamad, qui était fameux, entre autres, pour la culture de ces mûriers blancs, d'où il y a les cocons qu'ensuite on tisse pour avoir les fils de soie. Donc, c'était pour moi aussi un hommage que je voulais rendre à mon village que j'adore, où j'ai passé toute mon enfance, ma jeunesse, mon adolescence. Et c'était une manière pour moi de lui dire merci, si vous voulez, à ce village. Et pourquoi à Lyon ? Parce que, bon, il a suffi que Der-Lamad exporte de la soie à Lyon. Et à partir de là, j'ai commencé à tisser, pour ne pas jouer sur les mots, ma fiction. Bien sûr, j'ai pris des fêtes qui ont eu lieu, mais tout autour de ceci, il y a une histoire d'amour, de drame, etc., etc. C'est magnifique. Alors, des salutations spéciales à Der-Lamad. Moi, j'ai vécu très bien à Der-Lamad. Et puis, j'ai beaucoup de bons souvenirs. J'ai des amis encore et je partage avec vous, M. Karim, l'amour de Der-Lamad, l'amour de tout le Liban. On l'a dans les veines, pour toujours. Moi, Der-Lamad, pour moi, c'est ma madeleine de Proust. Voilà. C'est l'innocence de l'enfance, c'est l'insouciance de la jeunesse, c'est la folie de l'adolescence, c'est les souvenirs, c'est les filles qu'on volait sur les figuiers, c'est les insultes du garde-champette qui nous voyait chaparder les graines de raisin, c'est les premiers amours, c'est les pains parasols, c'est tout ça. Et j'ai voulu mettre tout ceci dans mon premier livre. Donc, j'ai voulu traduire ceci en images et, bien sûr, en écrivant. Et voilà, je ne sais pas quoi ajouter. Je vais juste jeter un coup d'œil sur mon écran avec tous les participants pour voir si quelqu'un a une question à poser. Non, je ne vois plus de questions. Je vais, bon, on va procéder à la clôture. On va vous remercier, moi, personnellement. Ah, on a une question. Alors, madame Karine Nasser. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'aimerais revenir, merci d'abord à la conférence, et j'aimerais revenir sur le titre, « L'exil arrache le vivre ensemble enrichi ». Mais est-ce qu'il n'y aurait pas des cas où l'exil n'arrache pas, mais il enrichit une identité, si on remarque les Libanais qui ont quitté le Liban ? Et parfois, le vivre ensemble n'enrichit pas. Comme vous avez dit, il porte en lui les germes de sa destruction. Il y a des cas où c'est le vivre ensemble qui arrache et qui est détruit. Absolument. Comment on peut concevoir ce paradoxe ? Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que l'exil, et je l'ai dit dans la conférence, peut extirper quelqu'un, c'est-à-dire peut le forcer à quitter, ou bien peut-être volontaire, et que l'exil ne signifie pas automatiquement l'échec, parce qu'au contraire, il y a peut-être cette aspiration, cet espoir de renaître ailleurs, de faire mieux. Ce fut le cas, par exemple, dans mon roman-fiction des Déraïsis. Mais, il y a toujours cet effet de Damoclès, que nous ne pouvons pas confronter, qui sont les forces externes beaucoup plus fortes que nous, qui peuvent, à un moment ou à un autre, nous dérailler. Quant au vivre ensemble, absolument. Le vivre ensemble ne signifie pas toujours que c'est, comment je vais dire, épanouissement, joie, succès. Non, moi, je me suis ici limité à Smyrne, qui était connue pour ceci, qui a été décrite par tant d'écrivains et de voyageurs pendant plus de 200 ans. C'était, si vous voulez, une rose au milieu d'une épine, qui était l'Empire ottoman, mais qui a fini par exploser. Donc, parce qu'elle n'était pas assez mûre, parce que les fondements importants n'existaient pas, parce qu'il n'y avait pas encore cette notion de la citoyenneté. On était grec, on était arménien, on était juif, et on était tous citoyens de l'Empire ottoman. Mais chaque affinité, chaque, comment je vais dire, chaque, on se, comment je vais dire, on se, je ne trouve pas le mot ici, mais on ne pensait pas au nom d'un Empire ottoman, on pensait sur le plan communautaire à nos propres intérêts. Bien sûr, on fêtait ensemble, on faisait la fête, on était amis, mais à un moment donné, lorsque le bas blessait, chacun se recroquevillait. Donc, le vivre ensemble, à moins qu'il ne soit basé sur une plateforme extrêmement contraire et solide, ne peut pas réussir. Le pape Jean-Paul II, lorsqu'il est venu au Liban, a parlé de Liban-message. C'est très beau, mais ce n'était pas suffisant, parce qu'on l'a prouvé qu'on n'était pas capable, justement. Aujourd'hui, le pape François et l'imam Sistani, on en parlait en Irak, mais nous sommes encore très loin d'aboutir à ce que j'appelle la maturité suffisante pour que l'on puisse ensemble construire, qu'il que soit qu'on soit juif, chrétien, musulman, chéite, sunnite. Donc, c'est un débat qui continue à faire couler beaucoup d'encre. C'est un cadre actuel que l'on vit tous les jours, et c'est ce que j'ai essayé de dire dans le livre. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, merci beaucoup. Merci, M. Tabith, pour vos authentiques réponses et pour tous les bijoux que vous partagez avec nous. On a hâte de vous dire. Je passe la parole à la présidente du CELQ, Docteur Jacqueline Chamath-Azard. Que dire de plus ? Que dire de plus après cette heure absolument merveilleuse qu'on a passée avec vous, M. Tabith. Quelle belle conférence. Mais toute conférence a une fin, hélas. Hélas. M. Tabith, vous nous avez donné vraiment envie d'accompagner vos personnages dans leur exil répété, dans leur pérégrination et dans leurs épreuves, un périple tourmenté. Mais on a vraiment hâte d'avoir vos livres en librairie ici au Québec pour pouvoir vous lire absolument. Et je dirais que les problèmes qui se sont posés il y a 200 ans sont toujours d'actualité. La nature humaine reste la même. Et je pourrais dire, le vivre ensemble se cherche encore. Je reprends votre phrase. Le vivre ensemble se cherche encore. Donc, nous vous lirons avec enthousiasme. Et pour finir, je vous dis à la prochaine, en espérant pouvoir vous recevoir ici à Montréal pour une autre conférence en présentiel, celle-là, mais qu'on pourrait aussi faire en Zoom pour faire profiter tous nos concitoyens libanais qui nous écoutent ce soir. Donc, merci encore et à la prochaine. Et puis, merci à tous nos auditeurs qui ont été là. Merci beaucoup, Jacqueline. Oui, moi, j'ai en ligne de mire Montréal pour le mois d'août, d'octobre ou de novembre, surtout s'il y a un salon du livre. Donc, ce sera vraiment l'opportunité de venir. Puis, j'adore cette ville. Je connais très bien l'histoire puisque j'ai écrit un roman là-dessus. Et ce sera l'occasion, justement, de vous rencontrer à toutes et à tous. Et si vous le voulez, de vous donner une autre conférence sur un autre thème ou un autre de mes bouquins. Ce sera avec grand plaisir. On se dit à bientôt, alors. Inch'Allah, à très, très bientôt. Et portez-vous tous très bien en attention. Faites attention à vous. À vous, parément. Je voudrais remercier aussi tous les participants. Karim, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires très positifs, des partages d'avis, d'opinions vraiment très intéressantes. Je voulais juste vous mentionner que tout le chat, toute la conversation, tous vos messages, tous vos commentaires, chers auditeurs seront sauvegardés. Le fichier va être envoyé à M. Tabet pour qu'il lui jette un coup d'œil. C'est tout. On vous remercie. Merci beaucoup. Et à la prochaine, Karim. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Bye bye. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye. Au revoir. Au revoir.